Christelle la paix, recherchée de mon âme, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Christelle la paix, recherchée de mon âme, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Tu m'as bien dit que si je crois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire. Se manifester dans ma vie. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Comment vous allez ? Voilà. Bonjour. Les gens sont terribles, hein ? Je pense qu'il y a des Jack Bowers, des Jack Bowers sur ma page Facebook. Les mamans Jack Bowers, elles sont trop fortes. Alors, je suis content de vous voir. Bonjour, Salomé Eba. Rosanne Boski, comment vas-tu ? Voilà, je permets que tout le monde se connecte avant de commencer à parler. Salut, maman Anna. Salut Gladys Corneille. Voilà, ils sont contents de voir les gens directs. Moi aussi, je suis content de vous voir. Alors, vous allez bien ? J'ai déjà mon thème, hein ? J'ai fait mon échauffement, j'ai eu mon thème, je peux commencer à parler. Voilà, 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 c'est un éloge, hein ? Écoutez, ne déconnez pas, mais je suis juste venu faire un petit tour en Italie. Depuis l'Italie. Voilà. Les Italiens, là, ils n'ont qu'à venir maintenant demander ici, venir chercher quoi ici. Ils vont me trouver sur le chemin. Voilà, je suis venu en vacances. Vacances. Vacances, on a droit à ça, non ? Allez, bonjour, bonjour, bonjour. Salut Jean Simplé Squassé, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis très content de vous avoir en direct. Salut Blanchot, Estelle CK. À cause des sorcelleries, tout le monde a modifié son nom sur Facebook. Ah, merci. À cause des sorcelleries, tout le monde a modifié son nom sur Facebook. Mais les enfants de Dieu, vous avez peur. Voilà, il y a des gens, même les pirates informatiques de la sorcellerie de leur village, tapent leur nom, ça ne sort pas. Même les pirates informatiques, qui vont envoyer même KGB, ça ne sort pas. Tous les noms sont modifiés. Les dates de naissance trafiquées. Parce qu'ils ont peur des sorcelleries. Ah, Jésus, aide-moi. Aide-moi à draper mon ventre. Voilà. Bien, 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 bien. Je suis très content d'être là, sur des passages en Italie. Et comme je ne peux pas aller quelque part et puis vous oublier, où que je sois, en Guyane, en Martinique, au bout du monde, en Chine, à Pékin, à Hong Kong, même en Irak, je ferai toujours mon direct. Même si Ben Laden, il vient et sa bombe, il dit, Ben Laden, ta bombe, on a pu faire de ça. Va te voir ailleurs, nous, on veut parler de Dieu. Voilà. Donc, voilà, je suis en Italie. En Italie. Et s'il y a des gens, s'il y a un peu des gens qui veulent venir, voilà, dimanche, là, je vais faire un petit tour quelque part. Ce n'est pas délivrance ultime, mais ça sera vraiment un bon programme. Une petite prédication, hein, dans un petit coin, quoi. Voilà, des deux personnes. Mais il y a quelques personnes qui auront le courage de dire, Ben, alors, je viens. Venez prendre votre bénédiction. Ne ratez pas. Après, vous allez dire, Dieu est passé, vous n'avez pas regardé. Alors, ce soir ou ce matin, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Je suis en décalage horaire international. Il est 11h ici. 11h21. Ça, c'est l'heure qu'il fait chez nous. Au Canada, chez eux, il est 10h du matin. Ils ne sont plus. En tout cas, ils ne sont plus dans leur fusil horaire. Donc, à se débrouiller là-bas, quand je viens, on va régler ça en famille. J'aimerais parler de la foi. Je veux voir quelqu'un dire la foi. Ah, pardon, il est 5h chez toi. Tu fais quoi, debout? À cause de toi, les sorciers de ton village, ils ne dorment plus. Tu les poursuis tout le temps. C'est bien, on voit canons, on voit missiles, on voit lance-roquettes. Il n'en casse-t-il, débrouillez ça là-bas. Vraiment, la prière est puissante. La prière est puissante, surtout quand un enfant de Dieu déclare quelque chose. Et il maintient sa position, peu importe le temps. Je voudrais que tu dises à quelqu'un, maintiens ta position, peu importe le temps. Bien-aimés, la Bible nous dit que la foi peut déplacer les montagnes. Mais il faut savoir une chose. Quand on dit avoir foi en quelque chose, il y aura ce qu'on appelle le temps de mise à l'épreuve. Un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui a une seule parole. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Vous remarquez que toutes les fois que vous prenez une décision, il y a des faits contrats qui arrivent. Toutes les fois que vous prenez une résolution, il y a des faits contrats qui arrivent. Chaque fois que vous vous fixez un objectif, vous allez faire, coûte que coûte, le contraire. Parce que le diable sait que, selon la Bible, un homme sera justifié et condamné par ses paroles. Par conséquent, quand tu déclares une chose que tu veux faire, que tu n'arrives pas à mettre en pratique, le monde des ténèbres a la possibilité de te condamner sur la base de tes propres paroles, de tes dits et de tes allégations que tu n'as pas eu l'audace d'honorer. Du coup, l'on peut faire une demande qui se voit freiner sur la base de quoi? De ces allégations précédentes qui n'ont pas été respectées. Et le diable va prendre ta parole pour aller t'accuser devant Dieu pour dire que tu es une personne infidèle. Et à partir du moment où, rien que pour un petit détail insignifiant de ta vie que tu as omis de regarder, d'honorer, le diable va maintenant aller accuser Dieu pour dire, mais attends, elle est en train de demander ça là. Est-ce qu'elle a honoré ce qu'elle a dit il y a telle année? Il est en train de demander ça là. Est-ce qu'il a déclaré vouloir faire là? Il a achevé. Et à partir de ce moment, toi tu ne sais pas, mais tu es condamné, justifié ou condamné par tes propres paroles parce que tu n'as pas eu une seule parole. Dis à quelqu'un, un véritable enfant de Dieu ne doit avoir seulement qu'une seule parole. La seule personne ou le seul pouvoir, la seule puissance capable de te faire changer de position, c'est Dieu. Pas même les circonstances, pas même le péril, pas même la douleur, pas même les critiques, pas même la jalousie, pas même l'oppression. Mais pourtant, il y a des enfants de Dieu qui sont appelés pour des grandes choses, mais qui n'ont pas une seule parole. Seigneur, aujourd'hui, je veux ça. Quand les difficultés s'élèvent, ils changent d'avis. Seigneur, je veux ci. Quand les critiques s'élèvent, ils changent d'avis. Seigneur, j'ai ça. Seigneur, je veux ci. Donc, les enfants de Dieu sont instables. Et la Bible dit dans le livre de Job qu'il n'y a que quand un enfant de Dieu est résolu. Être résolu, c'est-à-dire, c'est décider de n'avoir qu'une seule parole. Quelqu'un peut prendre les décisions. Quand il y a la tempête, il est debout. Quand il y a les obstacles, il est debout. Quand il est attaqué, il est debout. Quand il est oppressé, il est debout. Quand le vent souffle, il est debout. Quand on l'attaque, quand on l'insulte, quand on le juge, quand on le condamne, il est debout. Et quand le ciel regarde ça, le ciel dit, cette personne est tellement résolue qu'aucune tempête ne peut la freiner. C'est quand on a une seule parole, une seule décision, un engagement qui devient maintenant un code d'honneur. Que le ciel dit qu'on est debout et résolu. Et la Bible dit que c'est lorsque tu n'as qu'une parole qui n'est qu'un code d'honneur. C'est-à-dire, tu es debout, j'ai dit je vais le faire, peu importe les obstacles. Je vais y aller, peu importe les obstacles. Je vais l'accomplir, peu importe les obstacles. Qu'on me critique, qu'on me juge, qu'on m'insulte, qu'on m'oppresse, qu'on me urgente, que je sois régné. C'est la volonté de Dieu pour moi et c'est ça ma parole. Je veux, je ne veux pas, c'est ça ma parole. La douleur peut être là, les échecs peuvent être là, les insultes peuvent être là. Les critiques, les bruits, les railleries et toutes les stratégies et les armes du monde des ténèbres que l'on puisse soulever pour te faire perdre la foi, le courage, la détermination et l'amour pour ce que tu as décidé peuvent se élever. Mais la Bible écrit là, qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Dieu n'a qu'une seule parole. Dieu n'a qu'une seule parole. Il dit, ma parole, quand elle est relâchée, ne se retourne jamais à moi, sans effet, sans avoir accompli mes desseins. Donc Dieu voudrait des chrétiens qui n'ont qu'une seule parole. Dieu voudrait des hommes et des femmes qui n'ont qu'une seule parole, qui réfléchissent avant de parler, mais qui, lorsqu'ils ont parlé, ne se laissent freiner par aucune circonstance, aucune tempête ne peut les ébranler. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui sont prêts à payer le prix pour l'avoir, même s'il faut affronter la mort au-dévant. Parce que le diable enverra tout. Vous pouvez avoir confiance en quelqu'un qui, demain, on dit, ah, il est mort. Vous pouvez mettre votre espoir sur votre enfant et, demain, l'enfant meurt. Vous pouvez mettre votre espoir sur votre emploi et, demain, on vous renvoie. Vous pouvez commencer un projet et, tout à coup, vous avez toutes sortes de difficultés à tel point que vous n'avez plus la foiser, le courant pour continuer. Mais lorsque la tempête va se déchaîner, nous sommes des chrétiens qui disons J'ai bâti sur le rocher, mais quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, mais quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, mes ennemis se déchaîneront, ma maison est en Jésus. J'ai nourri, mais j'en amène peur. Donc, un chrétien doit être en mesure d'affirmer, d'assumer et d'assurer la responsabilité de ce qu'il dit être en Jésus. Parce qu'il sait qu'en Jésus, la pluie et le vent peuvent se déchaîner. Les critiques peuvent se déchaîner. Les insultes peuvent se déchaîner. Tu peux décider d'aller à Christ, de suivre l'église évangélique et être renié par ta famille qui veut rester dans le catholicisme. Tu peux être rejeté étant musulmane. Tu veux connaître Dieu, mais des gens qui prétendent connaître Dieu, qui prétendent aimer Dieu, peuvent te rejeter. Ta famille qui dit qu'elle adore Allah, le Dieu d'amour, peut te rejeter parce que toi aussi tu veux adorer Jéhovah, le Dieu du Père. Les hommes sont incapables de comprendre la nature de la vie. Si tu es chrétien, pourquoi rejeter une autre chrétienne ? Si tu dis servir Dieu, pourquoi rejeter quelqu'un qui serve Dieu ? Mais lorsque toutes ces tempêtes et ces obstacles seront debout devant vous pour dire « Hey, tu vas où ? Tu ne passeras pas. » Tu dois avoir qu'une seule parole. Parce que Dieu n'exhauste que ce qu'il invoque dans la sincérité. Et une personne sincère dans son combat spirituel est une personne qui a une seule parole. Le vent souffle et une seule parole. La tempête se lève est une seule parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, il n'y a que Dieu, le Père Céleste, qui puisse dire « Ma fille, je sais que tu es engagé. Mon fils, je sais que tu me fais confiance. Mon frère, je sais que tu aimes ça. Mon enfant, je sais que tu es sûr. Mais cette fois-ci, j'ai un autre plan pour toi. » En ce moment, tu dis « Père, si c'est ta volonté, j'obéis. » Vous devez avoir une seule parole. Pour que l'ennemi ne triomphe pas de vous, vous devez avoir une seule parole. Pour que vous n'abandonnez pas facilement vos destinées, vous devez avoir une seule parole. Pour que vous ne fuyez pas vos rêves, vos ambitions, vos visions, là où Dieu vous amène, vous devez avoir une seule parole. Le serviteur de Dieu a dit « Je resterai néanmoins à Éphèse, car une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. » Il a dit « Je resterai à Éphèse. » La seule fois qu'Elie a fui, c'est lorsque Dieu lui a dit de fuir, là où il enverrait les corbeaux le nourrir. Mais tant que Dieu dit « Vas-y, je suis avec toi », tu ne dois avoir qu'une seule parole. Combien de gens se sont laissés voler facilement ? Combien d'hommes et de femmes qui prétendaient vouloir une chose, une autre par-ci, une autre par-là ? Mais qui, excusez-moi du terme de le dire, je suis toujours vulgaire, vous le savez déjà, ce n'est pas étonnant de la part des loges. Qui, de manière absurde, ont abandonné ? De manière lâche, ont abandonné ? N'ont pas été à mesure d'assumer leurs responsabilités quant à la réalisation de leur destin ? Beaucoup croient que la vie est facile. Beaucoup sont des chrétiens très faibles qui croient que la vie est facile. Dieu va me donner facilement. Ainsi, je veux que tout aille bien. Tout se passe bien. Tout soit tranquille. Comme ça, on veut la paix. On veut facilement réussir. On veut la faciliter. On veut que tout soit doux, gentil et autre. Mais lorsque l'adversité se lève pour te permettre de mériter la médaille d'honneur, tu abandonnes. Vous devez avoir une seule parole. Avoir une seule parole, c'est décider ce que tu veux. Et lorsque tu le décides, tu t'engages à te battre, à payer le prix pour l'accomplir. Avoir une seule parole, c'est maintenir sa décision. Et ne changer seulement que si Dieu dit de changer. Pas parce que les hommes te critiquent. Pas parce que les hommes ne veulent pas. Pas parce que ta famille ne veut pas. Pas parce que tes amis sont jaloux. Pas parce que les gens te combattent trop. Pas parce que les choses sont trop dures. Pas parce que les gens t'attaquent. Pas parce que la sorcellerie est là. Pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Pas parce qu'il y a la douleur. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Si vous dites aimer Dieu, vous devez être prêt à accomplir ce que Dieu a dit. Peu importe le prix à payer. Apprenez à avoir une seule parole. Parce que bien aimé, toutes les fois que vous allez prendre des décisions. En lien avec la réalisation de vos destinées. De vos vies. De vos projets. Satan sera là pour les contester. Il est le contestateur. Il est le contestateur. Je suis sûr que si des hommes et des femmes. Qui me regardent en ce moment. Qui me suivent depuis l'Italie. S'ils avaient le courage. De persévérer. De persister. D'insister. S'ils avaient le courage de dire. J'irai jusqu'au bout. Satan n'aurait pas volé leurs rêves si facilement. Malheureusement nous sommes des chrétiens. Qui manquent de foi, de détermination, de courage et d'audace. Nous voulons la facilité. On veut réussir sans obstacle sur notre chemin. On veut évoluer. Mais bien aimé. Si tu n'es pas passé par des obstacles. Tu vas former qui demain ? Si ton mariage n'est pas un combat. Tu vas enseigner quoi demain ? Si pour toi la vie est la facilité. Tu vas motiver qui demain ? C'est parce que David a eu l'audace d'affronter Goliath qu'aujourd'hui qu'on parle de lui. Quand on parle de David on parle de Goliath. Quand on parle de Moïse on parle de Pharaon. Quand on parle de Josué on parle du mur de Jéricho. Quand on parle de Anne on parle de la stérilité. Quand on parle de Mardoché on parle aussi de Amman. Quand on parle de Paul et Silas on parle de qui ? De la prison. Quand on parle de Shadrach, Meshach, Abdel Nego on parle aussi de Nebuchadnezzar qui les a jetés dans le feu. Quand on parle de Daniel on parle de la force au lion. Alors nous chrétiens nous voulons réussir sans payer le prix. Et voilà aujourd'hui on prend ça, on touche ça, on dit ça et demain on n'assume pas la responsabilité. Vous ne devez avoir qu'une seule parole. Shadrach, Meshach, Abdel Nego ont été menacés d'être jetés dans le feu. Ils ont dit au roi, roi nous ne servirons pas tes idoles. Benamé la douleur est venue. Ces jeunes hommes ont eu une seule parole. Les menaces étaient là. Ils ont eu une seule parole. Les complots étaient là contre Daniel. Ils ont dit si jamais Daniel adorait son Dieu il allait mourir. Daniel n'a eu qu'une seule parole. C'est ce que ça demande à un enfant de Dieu pour arriver à sa destinée. Je me rappelle à l'époque où j'ai dit Dieu veut m'envoyer au Ghana. Mais du Ghana il a dit qu'il va m'emmener au Canada. Mais il y a eu des moments de tentation. Des moments de tentation. D'où il y a eu des propositions qui m'ont été faites. Parfois on me proposait un bon boulot. Imaginez qu'à quelques mois de mon voyage pour le Canada, on m'a proposé un bon boulot dans une compagnie pétrolière. Et Dieu m'avait déjà averti. Il m'avait déjà averti. Et beaucoup de gens auraient pu céder à ça. Une bonne opportunité. Oh voici une bonne opportunité. C'est vrai que j'ai décidé d'aller au Canada. Dieu m'a dit d'aller au Canada. Dieu m'a dit d'aller dans tel pays. Mais ça aussi c'est une bonne opportunité. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Dieu qui envoie ? Pien-aimé, ne croyez pas que ce n'est pas Dieu qui envoie tout. Dieu ne se dédie pas. Quand Dieu vous ouvre une porte, il vous laisse le temps d'y entrer avant de vous en ouvrir une autre. Parce qu'il dit en sa parole dans le livre de Joël, dans le livre de Joël, mon peuple ne sera point dans la confusion. Donc Dieu ne va pas te mettre dans une situation confuse, une situation conflictuelle, une situation problématique. T'ouvrir des milliards de portes à tel point que tu ne sais même pas où rentrer. Dieu ouvre les portes une fois à la fois, une porte à la fois, un pas à la fois. Parce qu'il veut que vous compreniez, que nous comprenions sa volonté. Quand il y a trop de bruit, ça ne vient pas de Dieu. Quand il y a trop de mélanges, ça ne vient pas de Dieu. Et le diable est tellement malin qu'il est capable de vous induire en erreur. Aujourd'hui, quand vous voulez faire quelque chose, chacun vient et dit pour lui. Et tout le monde prétend que c'est Dieu qui lui a parlé. Et finalement, vous êtes confus. Comment Dieu peut donner 15 prophéties en même temps différentes à une seule personne ? Mais Dieu est excusé. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne peut pas passer par un serviteur, dire quelque chose, et passer par une autre servante, dire quelque chose d'autre. Et te parler toi-même, et te dire quelque chose d'autre. Finalement, tu as l'impression que Dieu se contredit. Dieu ne se contredit pas. Satan est un manipulateur, un voleur, un escrut, un voyou. Il sème la zizanie. Et pour semer la zizanie, il met les gens dans la confusion. Et une fois que vous êtes dans la confusion, tout le monde est perdu, on ne sait plus où on va. Perdu, déni tout le monde. Donc, l'une des choses que vous devez apprendre à développer, c'est la capacité à être résolée. Parce que peu importe vos décisions, elles seront combattues. Peu importe vos décisions, il y aura des oppositions. Peu n'aimé, que ce soit dans le mariage, dans le travail, dans je ne sais quoi, il y aura des oppositions. Et je vous le dis, si vous êtes le genre de personne à céder facilement, vous allez voir, vous allez abandonner facilement. Si vous êtes le genre de personne qui cède parce qu'il y a des oppositions, qui abandonne parce qu'elles sont incapables de faire face à leurs responsabilités, qui relâche, qui se décourage, qui fuit le combat, qui a peur des obstacles et des épreuves, vous allez vous faire voler facilement. Avant qu'on ne continue, bien amis, je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier que Dieu donne l'audace à cette personne-là pour que lorsque son heure des miracles sonne, elle soit ferme, elle soit décidée, elle soit résolue, elle soit engagée, elle soit prête à payer le prix pour ne pas qu'on lui vole sa destinée. Mais je voudrais que tu partages cette vidéo pour aider quelqu'un. Que tu partages cette vidéo pour encourager quelqu'un qui pleure. Seigneur, c'est trop dur. Seigneur, il y a trop de preuves. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, je ne veux plus. Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, je vais me suicider. Je préfère mourir pour que ça aille. Je préfère abandonner, donc apprendre le truc là, je suis fatigué. Prenez votre place dans le travail. c'est quoi ces collègues jaloux, c'est quoi ces collègues voleurs, c'est quoi ces collègues accusateurs, c'est quoi ça, ces bruits, ces railleries, ces manipulations, ces conneries, c'est quoi toutes ces choses. Beaucoup ont relâché. Dieu t'envoie dans ton travail et le diable fait lever tes collègues contre toi. Et toi, sans prendre le temps de demander à Dieu, tu abandonnes le travail de ton rêve parce que tu n'aimes pas ça. Les gens, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais c'est comme ça le diable travaille. Dieu peut t'envoyer même dans un foyer. Toi, tu dis, c'est lui qui t'a envoyé. Les voix s'élèvent de toutes parts. Chacun donne son avis. C'est même pas l'avis de Dieu. Et si tu ne fais pas attention, il y a tellement de bruit que tu risques de t'enfuir. Dieu peut t'envoyer dans un pays et le diable va aussi installer les gens là-bas pour t'oppresser. Tu vas avoir tellement de difficultés que toi qui disais que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. À un moment donné, tu as ta soeur de te poser la question de savoir mes seigneurs. Est-ce vraiment toi qui m'as parlé ? Et le diable a une stratégie qui consiste à te faire douter de la volonté de Dieu. Est-ce que tu as vraiment réfléchi ? Ce sont les gens des questions qui t'ont été posées. Imagine que tu as pris le temps de réfléchir et tu as pris une décision et t'es convaincu que c'est Dieu qui t'a inspiré. Et puis à un moment donné, les gens qui réfléchissent pas viennent, tu es sûr que tu as vraiment réfléchi. Tu es sûr que c'est vraiment le plan de Dieu pour toi. Tu es sûr que c'est vraiment ce qu'il te faut. Tu es sûr que c'est vraiment le travail qu'il te faut. Si tu ne fais pas attention, tu commences à céder aux doutes. Dieu t'a-t-il réellement dit ? Es-tu sûr de ça ? À un moment donné, tu commences à renoncer, tu commences à relâcher, tu commences à perdre courage, tu commences à te décourager. Et si tu n'as pas une seule parole, tu commences à prendre des décisions qui demain, tu vas dire, Seigneur, si je savais. Je vais parler à cette dame-là à qui le diable a volé sa vraie vie parce qu'elle n'est pas ferme dans ses décisions, parce qu'elle est influençable. Je vais parler à ce frère-là à qui ils ont volé son travail par les critiques. la stratégie du diable a changé. Changer ou il a modifié un peu. Quand il passe par les est-ce que c'est vraiment ton choix ? Quand il passe par les est-ce que c'est vraiment ton destin ? Quand il pense par les est-ce que vraiment tu es sûr ? Est-ce que tu penses ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est vraiment ci ? Est-ce que tu as bien réfléchi ? Une fois qu'il passe par ça et puis ça n'a pas marché, là maintenant il commence par l'oppression, les attaques. En fait, son but, c'est de t'emmener devant Dieu et de dire cette femme-là est une femme irrésolue. Cet homme-là est un homme irrésolu. Et Dieu va lui demander pourquoi ? Il va donner la preuve, il va me regarder. Elle a dit qu'elle veut-tu servir pour un petit piège que je lui ai tendu et l'a abandonné. Elle ne te sait même plus. Elle m'a dit regardez, ce gars-là qui dit qu'il est chrétien. Il est en train de prier. J'ai juste bloqué un peu sa réponse deux jours. Il a renoncé, il est en train de pleurer. Regardez, toutes ces filles-là qui disent elles aiment Jésus. Jésus ne t'aime pas. Jésus a dit non, mes enfants m'aiment. Satan a dit je vais te prouver qu'il ne t'aime pas. Regarde, elle est en train de poursuivre ce que tu lui as fixé comme un objectif. J'ai bloqué. Est-ce qu'elle n'a pas abandonné ? Elle qui dit elle t'aime. J'ai retardé son mariage. Est-ce qu'elle prie encore ? Ceux-là qui disent non, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Aujourd'hui, ils n'ont pas de travail s'ils arrivent à prier. Ce sont des chrétiens rétrogrades, indécis, irrésolus, instables, qui ont un problème d'instabilité aggravée, instabilité chronique, indécision chronique. Les gens qui sont vraiment malades d'indécision, irrésolus, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ont vraiment besoin d'une délivrance instantanée, immédiate, avec cinq effets immédiats. Parce que ce sont des gens qui abandonnent vite, qui fuient vite, qui renoncent vite. On ne peut même pas trouver David en eux. Des vrais peureux. Allez-y, dire au diable, fini. Finis tes petits jeux là. Finis tes stratégies là. Vous voyez, moi je suis un motivateur, évangéliste motivateur. Je ne vais pas vous prêcher comme le font certaines personnes. Je vais droit au but et je vous parle de ce qu'est du problème des enfants de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous êtes laissés voler facilement parce que vous abandonnez trop vite. Beaucoup d'entre vous, vous êtes laissés escroquer par le diable parce que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre vous, vous êtes instables, irrésolus. Aujourd'hui, on attrape tel boulot, c'est ce que Dieu veut. Enfin, Dieu a parlé. Demain, on veut devenir pilote. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Le Seigneur a parlé. Après, demain, on veut vendre garba. C'est ce que Dieu a dit. En tout cas, Dieu m'a parlé. Il dit, vendre garba. Mon fils, ma fille, tu deviendras le plus grand vendeur de garba au monde. Après, tu deviens maintenant vendeur de pizza. Demain, tu es en train de livrer de beaux frottos. Après, tu deviens pilote de maïs. Bon, ton Dieu là, c'est un Dieu vagabond ou quoi ? Notre Dieu n'est pas un Dieu vagabond. Attention, vous là. Vous êtes terrible. Vous êtes très terrible. Vous accrochez tout dans la vie mais vous n'attrapez jamais rien. Aujourd'hui, allez, dis à vos détracteurs, j'ai décidé de n'avoir qu'une seule parole. Même si tu as décidé de faire trois choses, quatre choses, cinq choses, écris-les sur des papiers. Et ça, c'est ton, c'est ton, ton parchemin de vie. Je prie pour cette femme-là. Partage la vidéo. Que Dieu te donne la fermeté. Que Dieu te donne l'audace. Je te garantis que les obstacles vont venir. Ils viendront tout le temps. Les critiques vont venir. Elles viendront. La jalousie va se lever. Il ne faut même pas t'inquiéter. Ça existe. La haine va se lever. Le mépris va se lever. Les gens qui veulent te maintenir là, se servir de toi, veulent que tu restes toujours en bas d'eux, en bas d'eux, vont se lever. Salut, Cheva, Cheva. Les frères qui n'appellent pas les frères. Mais c'est sûr, ils ont rêvé. Ils vont appeler les frères. J'ai rêvé. Mon grand-père en rêve. Pourtant, il est mort. Ça fait 50 ans. Elle dit, continue de rêver. La grand-mère arrive. Les amis bandis là. Donc, frère, je vais prier pour cette personne-là qui a besoin de fermeté, qui a besoin de résolution et qui a besoin d'être engagé. Seigneur, je prie maintenant pour une sœur, pour un frère qui est sur le point d'abandonner, qui a même la conviction que c'est toi qui lui dis d'abandonner, que c'est toi qui es à la base de ses problèmes, que c'est toi qui es en train de le châtier ou de la châtier. Je prie pour ce frère, pour qu'il ait l'audace d'affronter ses ennemis juste à ce que ses ennemis le respectent. Je prie aussi pour cette sœur, pour qu'elle ait l'audace, le zèle du guérir invincible, le courage d'un véritable enfant de Dieu qui n'est qu'un modèle, rien d'autre qu'un modèle. Je prie pour cette femme-là qui est faible, indécise, irrésolue, pour qu'elle n'abandonne pas. Je prie pour cette mère qui est fatiguée d'éduquer ses enfants têtus, ses enfants rebelles et qui est prête même à abandonner ses enfants. Cette mère-là qui est découragée et qui est sur le point de livrer ses enfants aux mains de Satan, Satan qui les réclame. Je prie pour qu'elle ait le zèle d'une lionne qui ne se laisse pas arracher ses petits. Je prie que cette femme soit une femme imbattable, invincible, une femme qu'on ne peut détrôner, une femme qu'on ne peut terroriser, une femme qu'on ne peut effrayer, une femme qui ne se laisse effrayée par aucune force prophétie, aucune révélation, une femme qui ne tremble pas parce qu'elle sait que Dieu est là. Je prie aussi pour cet homme-là qui est né leader mais qui, à cause de l'oppression, abandonne ce décourage. Aujourd'hui, depuis l'Italie, je vous exhorte à n'avoir qu'une seule parole. Péné, mais j'ai demandé de partager cette vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Arrête d'ignorer ça. C'est quoi ? J'ai dit de partager. Seigneur, j'ai pris maintenant pour ceux qui partagent parce qu'ils sont en train d'évangéliser comme moi. Pour ceux qui ne partagent pas, c'est leur problème. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais faire prière des bénédictions financières pour tous ceux qui vont partager. Vous allez voir, tout le monde va partager. Même ceux qui sont au volant, ils vont arrêter pour partager. Même les pilotes de tréves vont dire, non, attention, ça, on ne rate pas. Prière des bénédictions financières pour 2020. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il y ait la pluie des bénédictions financières sur vous. Qu'il y ait une grâce infinie sur vous. Que le Seigneur vous ouvre les portes des bénédictions financières. ils sont en train de partager. Il y en a qui vont partager si c'est quand le groupe en un instant. Les animaux, ils vont transférer par Bluetooth. Vous êtes terrible, mes enfants. Ah, non de Dieu. Vous êtes vraiment terrible. Alors, soyez des gens qui n'ont qu'une seule parole. J'ai pris maintenant que Dieu ouvre maintenant les vases des bénédictions sur votre vie. J'ai pris que le ciel vous visite. J'ai pris que le Seigneur vous donne la ténacité, l'audacité, le courage, la résolution, l'engagement, la persévérance et la persistance. le courage d'aller jusqu'au bout. Pierre-être, il savait que tu allais partager. Pierre-être qui précise, si tu n'avais pas partagé, ça allait m'étonner. Ma soeur, tu es formidable. En tout cas, il fallait la parole des prophéties avant que tu partages. Non, je déconne, pardon, on ne prend pas ça au sérieux. Vous savez, là, je déconne toujours. Il parle bien, mais parfois, il déconne. Il est imprévisible. Avec Elo, il faut s'attendre à toutes les tempêtes du monde. Et parfois, le beau temps, il vient. Donc, frères et sœurs, je vous aime beaucoup et il faut que je vous dise la vérité. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous donne l'audace. Ce n'est pas une question d'orgueil. Il y a des gens, quand ils vous parlent, ils disent que vous êtes orgueillé. Faites attention au thème que les gens utilisent pour vous parler. Certains individus sont capables de vous faire sentir coupables pour vous pousser à accepter leur médiocrité qu'ils veulent vous imposer. Faites-mêmes, maman dit quelque chose un jour. Elle dit la vie n'est pas facile. Si tu ne fais rien, tu vas vivre la vie que les gens t'imposent. Et elle n'a même pas tort. C'est une vraie parole de sagesse. Il y a des gens qui sont capables d'utiliser des thèmes. Imaginez que j'avais pris la décision d'aller au Canada malgré les difficultés. Et des amis ont décidé de me parler pour m'en dissuader. Et quand j'ai dit non, moi, Dieu m'a dit d'aller au Canada. C'est ma parole. J'ai dit aux gens je vais aller au Canada. Mais bien, est-ce que vous savez tous les thèmes qui sont sortis ? Ah oui, il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Il n'écoute personne. Il est fier. Il n'écoute personne. Il est méchant. Il n'écoute personne. Il est têtu. Il n'écoute personne. Il est têtu. On va voir il n'a qu'à s'entêter. Il va le regretter. Donc, les gens commencent à utiliser des thèmes tels que vous êtes orgueilleux. Vous n'écoutez personne. Vous êtes impoli. Vous êtes étudiant. Mais Binabé, dans le fond là, quand vous regardez là, c'est la stratégie du diable. Parce que quand quelqu'un vient te dire que tu es orgueilleux, tout simplement parce que tu as dit quelque chose que tu veux respecter, ça c'est pour toucher ton âme. Beaucoup de fois vous avez entendu cette parole-là où les gens veulent forcément vous manipuler, vous influencer et quand vous décidez de ne pas les écouter parce que vous avez la foi en ce que vous voulez, ah oui, il est orgueilleux. Elle est orgueilleuse. Elle est orgueilleuse. Mais bien aimé, il faut aller dans le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que c'est que le mot orgueil. Qu'est-ce que c'est que le mot orgueil ? La Bible nous enseigne la persévérance. La Bible nous appelle la persistance. La Bible nous enseigne la persistance et nous enseigne aussi de même la résolution. Donc si quelqu'un a pris une décision qu'il préfère que vous le laissiez tranquille, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Si la fille dit c'est ce que je veux, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. L'orgueilleux, c'est celui qui sait qu'il est en tort mais refuse de reconnaître son tort. L'orgueilleux, c'est celui qui veut tout simplement que ses pensées, ça dit, qui a un défaut mais qui refuse de le reconnaître. Qui refuse de le reconnaître. Le prétentieux là, qui fait semblant d'être au-dessus de tout le monde. Le prétentieux qui est en faute mais refuse d'admettre sa faute. C'est ça qu'on appelle orgueil. Ça dit, tu es en faute. Tu es faible, tu refuses. de montrer que, ah oui, j'ai tort. C'est comme vous êtes en train de faire un truc. Comme par exemple, une femme qui est en erreur mais qui veut faire croire à son mari que c'est lui qui est en erreur. là, on dit c'est une orgueilleuse. Un homme qui a fait une faute et refuse de l'admettre. C'est ça qu'on dit une personne est orgueilleuse. Mais, quand un enfant de Dieu dit, je veux réaliser mon destin et que vous venez tenter de le décourager et dire non, moi c'est ce que je veux, je préfère écouter ce que truc. Eh bien, mais, si cette personne est en tort et que vous tentez de lui donner des conseils que cette personne n'écoute pas, on peut dire la personne est orgueilleuse. Elle a fait une faute et elle refuse de le reconnaître. Elle se trompe, elle est au courant qu'elle se trompe. Elle sait qu'elle est en faille mais elle refuse de l'admettre. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. Ça veut dire que tu sais que tu en foutes. Tu as provoqué une histoire mais tu refuses de l'admettre. Tu as fait une faute et tu refuses de l'admettre. Tu es en tort et tu refuses de l'admettre. C'est là qu'on parle d'orgueil. Mais, quand un enfant de Dieu dit je veux accomplir ma destinée. J'ai foi en ça. Je veux ci, je veux ça. Je veux accomplir mon rêve. Et que certaines personnes qui ne croient pas et qui pensent être je ne sais pas si il y a dit le pape qui se prennent pour je ne sais quoi pour le président de la République et qui viennent vous faire croire oui, oui, ben moi je suis ton ami, je suis plus intelligent que toi. Il y a des gens dans la vie là qui se croient plus intelligents que vous. Il y a des amis qui se croient plus intelligents que vous. C'est comme si vous vous étiez né sans cerveau, sans cervelle. Il y a quelques gens qui sont là. Des grands seuls, des grands frais, des gens qui croient que c'est à eux seuls que Dieu parle. Beaucoup sont comme ça. Surtout dans le domaine du christianisme. Certains serviteurs, ces ventes chrétiens sont orgueilleux. Ils sont comme ça. Ça veut dire que eux là, c'est à eux seuls que Dieu parle. Il y a même des pasteurs qui disent que moi dans mon église c'est à moi seul que Dieu parle. Ça, ça s'appelle orgueil. Il y a des gens même qui disent que ils sont les seuls prophètes que Dieu a envoyés sur cette terre. Comment toi là sur cette grande terre tu puisses être le seul prophète que Dieu a envoyé ? Mais ça c'est vraiment, permettez-moi de dire le mot, c'est vraiment de la foutaise. Ça s'appelle foutaise. Oui, se foutre de Dieu. Se foutre de Dieu. Donc, frères et sœurs, faites attention aux gens qui vous parlent. Faites attention aux gens à qui vous parlez. Parce que certaines personnes sont capables de vous mettre en doute. Dieu parle à tout le monde. Il peut parler à ton cœur. Il peut parler à ton cœur. Il peut me parler et autres. Et la Bible dit que Dieu crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il met dans ton cœur la volonté. Et si ce qu'il a mis dans ton cœur ne vient pas de lui, tôt ou tard, tu vas te rendre compte. Donc, que tu sois la mère, que tu sois le père, que tu sois la cousine ou le cousin, n'oublie pas, chaque personne sur cette terre a le droit de désirer ce qu'il pense être bien pour elle. Chaque individu sur terre a le droit pardonnez, de voir le désir de son cœur se réaliser. Chaque être humain a le droit de poursuivre ce qu'il pense être noble pour lui et ce qu'il pense pouvoir avoir pour être heureux. Parce que le bonheur ne se définit pas parce que quelqu'un veut pour moi mais parce que je pense être bien pour moi. Mon bonheur ne se définit pas selon ce que tu penses pour moi. Donc, dire à quelqu'un ce n'est pas à toi de décider ma vie. Ce n'est pas à toi de régulariser ma vie. Ce n'est pas à toi de même poser ta vision. Tu peux aimer manger plat Kali. Est-ce que c'est pour autant que tout le monde aime manger plat Kali ? Quand le Tano frère la main les sac à sac les pondous pour quelqu'un qui n'est pas habitué au pondou quand il prend ses cailloux la vie dans sa bouche non ? Le pondou c'est dur quand il est pondou que c'est quoi là ? Ils ont un plat c'est fait avec du manioc blanc dur quand tu mets dans ta bouche tu cognes ça mais ça ne cogne pas mais quand un vrai Congolais tu prends ça et tu tapes ça donc ce n'est pas parce que l'Ivoirien aime le Garba que ça veut dire que tout le monde aime Garba mais il y a des gens qui pensent qu'ils aiment Garba il faut manger Garba c'est bon ce n'est pas comme ça ça se passe dit à quelqu'un ça ne se passe pas comme ça il faut changer ça ne se passe pas comme ça voilà je n'ai pas venu prendre foutu pour imposer à tout le monde vous voyez donc faites attention ah ouais faites attention parce que certaines personnes sont capables de vous induire en erreur sont capables de vous dérouter de vous dévier de vous emmener dans leur monde obscur pour vivre le même cauchemar qu'elle vous avez le droit de décider ce que vous voulez mais consultez Dieu Dieu vous parle aussi ne soyez pas des gens indécis ne soyez pas des gens irrésolés apprenez à n'avoir qu'une seule parole jusqu'à preuve du contraire de la part de Dieu apprenez à n'avoir qu'une seule parole jusqu'à preuve du contraire allez-y poursuivez vos rêves vos buts et accomplissez-les allez-y battez-vous cherchez-vous et réalisez-vous ne soyez pas comme quelqu'un qui est venu sur terre pour des grandes choses mais qui s'est laissé voler par l'opinion des autres ne soyez pas comme des gens qui disent une chose aujourd'hui et qui en disent une autre alors que Dieu n'a pas parlé apprenez à avoir une seule parole apprenez à être des femmes prêtes à payer le prix pour ce qu'elles veulent apprenez à assumer vos parts des responsabilités vous avez des enfants parfois ils vous feront regretter d'être mère vous avez des frères qui parfois vous feront regretter d'être membre de leur famille vous avez des gens qui vont vous décevoir des gens qui vont vous dégoûter des gens qui vont vous blesser à tel point que certaines choses qui semblaient être importantes pour vous risquent de n'être que des choses que vous êtes en train de vous battre pour oublier j'avais décidé d'aider quelqu'un et à mesure que j'étais en train d'aider la personne la personne est allée faire quelque chose qui m'a choqué et ma conseillère m'a dit tu as décidé de le faire tu dois tenir parole elle dit ah malgré ça tu as décidé de le faire tu dois tenir parole j'ai dit ouais ça c'est vrai la parole que j'ai relâché n'a rien à voir avec l'action que la personne a posé l'action que la personne a posé est quelque chose qui ne fait pas partie de notre contrat lorsque j'étais en train de décider d'aider cette personne il n'y avait rien d'autre qui qui laissait présager qu'elle allait commettre un tel acte j'ai été obligé d'aller et de valider ma décision pourquoi elle peut avoir un mauvais comportement mais moi je ne dois avoir seulement qu'un code d'honneur la capacité la dignité l'honnêteté la sincérité l'engagement la résolution d'autres personnes peuvent décider d'être des gens instables mais vous vous ne devez avoir qu'un seul code d'honneur tout le monde peut abandonner son rêve abandonner pour oui pour non pour non tout le monde peut fuir son rêve mais vous vous ne devez avoir qu'une seule parole qui est comme un code d'honneur je l'ai dit je dois le faire jusqu'à preuve du contraire je l'ai commencé je dois terminer jusqu'à preuve du contraire je me suis engagé je dois assumer jusqu'à preuve du contraire je commençais je dois terminer jusqu'à preuve du contraire je me suis lancé je dois y aller jusqu'à preuve du contraire si vous n'êtes pas des gens capables d'assumer ces paroles on finit d'ici quelques minutes si vous n'êtes pas des gens capables d'assurer leurs responsabilités vous allez voir même Dieu ne vous fera jamais confiance je suis désolé de vous choquer beaucoup de gens devant Dieu ont perdu leur crédibilité beaucoup de femmes devant Dieu ont perdu leur crédibilité on ne peut même pas leur faire confiance il y a des amis sur qui on ne peut même pas faire confiance des gens on ne peut même pas faire confiance ils vont même jurer ils vont désobéir à leur propre serment ils vont faire un vœu ils vont oublier leur vœu des gens qui parlent pour parler les bons parleurs les tchatcheurs on appelle ça tchatcheurs encore dit on appelle les tchatcheurs ils parlent ils parlent ils parlent ils parlent ils n'assument rien ils n'assurent rien ils ne respectent rien c'est-à-dire il faut parler quand il faut parler il faut parler non ne soyez pas cette race de personnes à qui même le ciel ne peut pas faire confiance là je vais tout gâter maintenant ne soyez pas cette race de personnes même à qui Satan ne fait pas confiance il y a déjà même le diable ne fait pas confiance le menteur même là il ne fait pas confiance non toi là jamais même Satan les refuse dans son équipe vous voyez ça dit qu'au ciel on vous refuse même Satan aussi vous refuse c'est que vraiment vous vous laissez gâter tout le monde vous refuse même le diable ça c'est terrible donc soyez des gens en qui Dieu a confiance soyez comme Job Dieu avait confiance en Job Dieu avait l'assurance que Job n'allait pas l'abandonner mais aujourd'hui il y a des gens si tu mets ta main à couper tu as pété des bras fini tu es devenu mon jour même pas un des mois même pas un seul mois deux jours tu as perdu tes bras il y a déjà faut pas mettre tes bras couper pour eux sinon même ton pied ils vont couper la vérité on a dit fais attention quand tu t'es en parier pour les gens voilà il faut pas dire voilà voilà là c'est attends attends je suis sûr j'ai pari après ton pari j'attends des t'es pour rien donc pardon il faut changer dis à quelqu'un il faut changer maman il faut changer faut changer pierrette faut changer chrétien bizarre qu'on est aujourd'hui on doit tous changer c'est pas la vérité à des gens là tu vas aller tu es allé chercher par là ils vont te frapper cadeau ils vont te frapper en allant ils vont te frapper au retour ils vont te frapper t'arracher tout pour ça ils ont promis ils vont te défendre quand le combat c'est présent il disparaît faites attention à vous c'est pas partout on va mettre son doigt à couper donc vraiment soyez des gens loyaux soyez des gens résolus soyez des gens engagés et aujourd'hui je vais entendre quelqu'un dire Seigneur je vais avoir qu'une seule parole Seigneur apprends-moi à être engagé Seigneur fortifie-moi pour être engagé bravo Seigneur fortifie-moi pour être résolu Seigneur fortifie mon esprit que tout ce qui me fragilise soit brisé que tout ce qui m'affaiblit soit brisé que tout ce qui me fait peur soit brisé la Bible fortifie-toi fortifie-toi et un bon courage fortifie-toi et un bon courage je vais terminer par ces mots si tu es le genre si tu es le genre de personne qui abandonne facilement qui fuit sa bataille facilement je te garantis que n'importe qui peut régner à ta place si tu es un fuyard un peureux un lâche un bon parleur une bonne parleuse qui bavade pour bavader qui parle pour parler qui déclare pour déclarer qui s'engage pour s'engager et puis demain bon on ne sait plus ce qu'on veut là ah oui je ne sais plus je ne suis plus sûr je ne suis plus convaincu si tu es ce genre de personne mieux vaut ne perdre dans mon équipe sinon tu es chassé à longtemps viré sans préavis si tu veux être de ceux qui gagnent leur bataille aujourd'hui je te dis va et sois engagé si tu veux réaliser ton destin en 2020 apprends à avoir qu'une seule parole si tu veux pas voir quelqu'un régner à ta place quelqu'un d'autre s'asseoir à ta place sois une personne déterminée engagée résolue vraiment que Dieu vous bénisse je suis présentement de passage en Italie je ferai peut-être un culte le dimanche un culte dans un petit coin là si vous voulez l'adresse contactez moi un culte à 4 si vous venez grâce à Dieu si vous ne venez pas aussi tant pis pour vous donc voilà c'est pas mon dernier direct de la journée ne soyez pas étonné de me revoir je vous aime beaucoup mais allez-y là où vous aviez abandonné reprenez vos courage allez-y là où Satan a eu raison de vous dites-lui je suis des rétos regarde ton projet que tu as abandonné il y a des mois regarde tes projets que tu as abandonné il y a des années et dis-leur je suis des rétos regarde tes études que tu as raccrochées ton travail que tu as fui à cause des jaloux des hypocrites autour de toi certaines choses que tu as abandonné facilement sans même te battre certaines choses que tu as laissé tomber alors que tu disais c'est Dieu qui t'a dit c'est Dieu qui t'a envoyé c'est Dieu qui t'a fait c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu va et dis-leur je suis du retour bien aimé je suis des retours en Italie pour terminer ce que j'ai commencé dis à quelqu'un je suis des retours pour terminer ce que j'ai commencé va et dis-leur au sorcier de ton village je suis des retours pour terminer l'achat de ce terrain va et dis à tes parents jaloux aigris qui t'ont escroqué pour te décourager je suis de retour pour terminer ma construction va au Cameroun à Bangui Centrafrique Guyane je suis des retours je suis des retours les relations que le diable t'a volé le travail les finances tes entreprises qui ont été volées ou bien ceux que toi-même tu as lâchement abandonné sans réfléchir parce que tu es faible influençable parce que tu n'as aucune décision tu es quelqu'un qui n'a même pas de parole confiance on ne peut pas te faire aujourd'hui va et dis-le je suis des retours pour terminer ce que j'ai commencé ose leur dire va et dis-le en face je n'ai plus peur de vous je suis des retours pour terminer ce que j'ai commencé je suis des retours pour reprendre ce que vous m'avez volé je suis des retours pour recommencer jusqu'à la victoire je suis des retours pour gagner ma bataille je suis de retour pour terminer ce que j'ai commencé Dieu est avec moi j'ai terminé et je voulais vous dire que si vous n'êtes pas les gens qui sont prêts à payer le prix pour avoir ce qu'ils veulent n'importe qui peut régner à votre place la vie n'est pas facile on le sait mais ce n'est pas une excuse pour abandonner lâchement ok je suis votre paix spirituelle et je peux oser vous dire les choses telles que Dieu le pense la vie n'est pas facile le travail n'est pas facile le mariage catastrophique parfois les projets parfois tout est attaqué parce que vous pouvez le contraire vos rêves vos finances tout ce que vous voulez combattu parfois vous pouvez ne pas avoir d'argent vous pouvez être abandonné critiqué jugé insulté mais ce n'est pas une raison valable pour abandonner lâchement va est-il l'heure je suis de retour pour accomplir ma destinée de retour pour continuer là où je me suis arrêté voilà que Dieu vous bénisse je voulais vraiment motiver quelqu'un qui n'a aucune parole une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut qui tourne en rond un homme qui court partout affolé perdu désemparé découragé désarçonné déçu de la vie qui ne croit en plus rien va et dit-leur je suis des rétours Marthe dit-leur je suis des rétours pour terminer ce que j'ai commencé alors bien aimé voilà c'était un éloge ici depuis l'Italie le dimanche certainement je vais prêcher quelque part c'est juste une petite invitation c'est rien c'est rien de truc qu'on devrait annoncer mais il est en Italie il ne nous a pas invité pardon tu ne m'as pas envoyé pied d'avion donc il ne faut pas venir parler dans mon affaire voilà si tu es trop fâché là il faut me déplacer pour aller à Benghazi Benghazo tout ça là c'est ton problème voilà donc arrête de t'es plainte bien mieux que drac ça fait mal mais ça guérit parfois je vous aime beaucoup pardonnez-moi d'être vulgaire mais voilà je suis des rétours et que Dieu vous bénisse c'est pas une conférence pardonnez 0 0 1 4 3 8 9 9 5 4 1 0 9 0 0 1 4 3 8 9 9 5 4 1 0 9 0 0 1 4 3 8 9 9 5 4 1 0 9 voilà je suis en Italie et j'ai vraiment voulu parler à quelqu'un qui est attaqué oppressé jalousé opprimé maldreté je ne sais quoi va et dis-le je suis des rétours que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse je suis joignable partout et on est toujours ensemble cette année je ne laisserai pas s'attendre rire de moi je suis désolé il n'y a qu'à les joueurs c'est tout tranquille tranquillement ciao portez-vous bien portez-vous bien merci beaucoup merci Pierrette bonne journée à vous partagez 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 et bénissez la vie de quelqu'un allez ciao je suis des rétours 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 je suis des rétours